Je vais vous parler de Louise Michel, science et politique. J'essaierai de voir la manière originale dont s'articulent chez Louise Michel science, politique et littérature. Lorsqu'on pense à Louise Michel, la première image qui vient sans doute à l'esprit, c'est celle de l'icône de la Commune. On la connaît avant tout comme militante, militante de l'anarchisme et puis conférencière qui parcourt la France en défendant la révolution et le féminisme. Que ce soit pour la présenter sur un mode agéographique comme la bonne Louise qui a dédié sa vie à la cause des déshérités ou alors que ce soit pour faire d'elle un épouvantail, la pétroleuse, celle qu'on a appelée la Vierge Rouge. La critique a eu tendance à se concentrer sur sa biographie et sur ses discours politiques en laissant de côté la diversité de son œuvre. aussi bien scientifique, on va le voir, que littéraire. Alors certes, Louise Michel n'est pas à proprement parler une savante, mais on va voir que la science joue un rôle essentiel dans son projet utopique et qu'elle est également au cœur de ses fictions. Je vais me concentrer sur cet aspect sans doute moins connu de la figure de Louise Michel, son œuvre littéraire, pour voir comment l'usage qu'elle fait de la fiction complexifie son message politique et pour évaluer l'originalité de son positionnement dans l'histoire culturelle de la science au tournant du XIXe siècle. Alors c'est en 1881, un an après son retour de Nouvelle-Calédonie, où elle a passé donc sept ans en déportation, après sa condamnation par le tribunal des communards, enfin tribunal dédié au jugement des communards. Donc c'est en 1881 que Louise Michel fait part à son premier roman, La Misère, qu'elle écrit en collaboration avec Marguerite Tiner. Elle commence donc à, plus de 50 ans, une carrière de romancière populaire, dictée par une double ambition. Il s'agit d'abord d'utiliser la forme romanesque et des supports de publication bon marché, accessibles à un public peu fortuné, pour déployer dans un champ nouveau une parole engagée. Mais il s'agit aussi d'opérations commerciales, grâce auxquelles Louise Michel espère pouvoir subvenir aux besoins de ses propres besoins d'abord, mais aussi continuer à aider des très nombreuses personnes qu'elle soutient financièrement. La Misère donc était un vaste roman qui est paru d'abord en livraison, des livraisons illustrées à cinq ou dix centimes, vous voyez très accessible, avant d'être publiée ensuite en volume chez Fayard. Louise Michel continue par la suite à publier des romans, seul cette fois. Et donc c'est à ces romans postérieurs que je vais m'intéresser, plus particulièrement à deux d'entre eux, Les microbes humains, métaphore biologique, qui est paru en 1886, et Le Monde Nouveau, qui est paru en 1888. Elle a effectivement une carrière de romancière très régulière dès son retour de Nouvelle-Calédonie. Les microbes humains a probablement été écrit lors d'un séjour de près de trois ans en prison, à la suite de discours et de manifestations à son retour. Le roman s'inscrit dans une trilogie inachevée dont seules les deux premières parties ont été écrites, mais dont la suite est annoncée dans l'avant-propos, je cite, « Le volume suivant dira les cyclones, effondrement de races, de continents, d'idées, les émergements possibles, le rêve de la légende nouvelle ». On va voir que la dynamique d'écriture de Louise Michel est précisément fondée sur l'alternance entre le tableau de la société actuelle, dont elle dénonce la corruption et l'injustice, et l'annonce du monde nouveau à venir, qu'elle évoque dans des échappées utopiques, ce qu'elle désigne ici comme « Le rêve de la légende nouvelle ». Ces deux romans sont le lieu d'une réflexion sur les enjeux sociaux de la science. Mais avant d'entrer dans le détail des représentations fictionnelles de la science et des savants, je voudrais commencer par examiner avec vous la place que la science a occupée dans la vie effective. Donc Louise Michel commence à enseigner comme institutrice à 21 ans, mais c'est dans les années 1860, lorsqu'elle a une trentaine d'années, qu'elle suit des cours d'instruction populaire qui sont délivrés, à ce moment-là elle est arrivée à Paris, donc qui sont délivrés par des républicains comme Jules Favre et Eugène Pelletan, qui vont la marquer profondément. Elle lit alors les parutions qui marquent l'actualité scientifique, de l'origine des espèces, qui vient d'être traduit par Clémence Royer, les œuvres de vulgarisation astronomique de Camille Flammarion, qui commence à paraître dans ces années 1860, et l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. La science est d'abord pour elle un outil d'émancipation et elle s'engage dans le groupe du droit des femmes, qui défend l'égalité d'instruction entre les deux sexes. Durant la commune, au-delà de son activité bien connue de combattante, elle s'occupe de ce qui concerne sa compétence professionnelle d'institutrice, c'est-à-dire la réforme de l'enseignement. Elle développe ainsi une méthode de pédagogie innovante par l'image et un programme d'instruction civique. Lors de sa déportation ensuite en Nouvelle-Calédonie, elle poursuit son exploration scientifique par une activité de naturaliste. Elle étudie les insectes, la flore, elle tente des expériences inédites d'électrisation et de vaccination de certaines plantes exotiques comme les papayés ou les niaoulis. Elle pratique aussi une forme d'anthropologie en recueillant les témoignages de la culture kanak et en publiant les légendes et chansons de gestes kanak. Elle fait également paraître, à son retour en France, des ouvrages de vulgarisation élémentaire pour la jeunesse comme les lectures encyclopédiques par cycles attractifs. Donc ces différents éléments biographiques dessinent le tableau d'une femme curieuse de science sans se situer elle-même à la pointe de la recherche et considérant apparemment l'instruction scientifique de façon tout à fait conforme à l'idéologie progressiste de la Troisième République comme un outil d'émancipation aussi bien pour les femmes que pour le peuple. Or, l'examen des romans suggère une conception de la science beaucoup plus complexe et plus contrastée. Certes, l'éducation scientifique y est présentée comme un moyen de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Dans Le Monde Nouveau, donc un des deux romans que je vais envisager, figure ainsi le personnage d'une jeune étudiante anarchiste, Grasse, qui significativement est la fille d'un usurier. Je cite « charmante, naïve, intelligente, la jeune fille était adorée de son père ». C'était le seul sentiment avouable que son père eut jamais eu. Par là seulement il était homme. Elle aussi aimait son père, mais plus que toute chose, plus que l'art lui-même, Grasse aimait l'avenir de l'humanité. Ce que lisait Grasse, c'était des ouvrages des économistes donnant tous sans le vouloir raison à ceux qui veulent tout à tous. C'était des livres de science, c'était tout ce qui passionne dans le savoir humain. Le père brassait honteusement l'argent, la fille brassait l'idée, la science, l'art, l'avenir. Ce portrait fait de la jeune femme instruite et révolutionnaire constitue une sorte de double idéal de Louise Michel elle-même. Ce personnage trouve d'ailleurs une déclinaison comparable dans l'autre roman de Louise Michel, « Les microbes humains », où figure une brillante étudiante en médecine, déguisée en homme, on retrouve la présentation des sœurs que nous l'avons tout à l'heure, déguisée en homme pour poursuivre ses études. Mais dans chacune de ces fictions, ces femmes apparaissent finalement comme des victimes de l'ancien monde. L'une est enlevée et l'autre est assassinée. La science semble donc échouer à réformer le monde de la fiction et ce n'est que dans l'utopie qu'elle peut réaliser ses ambitions de création d'une société nouvelle. Louise Michel construit en effet son roman, « Le monde nouveau », autour de l'opposition entre ce qu'elle nomme le cauchemar de la vie, c'est-à-dire le tableau dystopique d'une société de la violence, une société inégalitaire et corrompue, et une utopie qui est réalisée en dehors de la société existante, dans un espace vierge qui est l'espace du cercle polaire. On a cette structure binaire chez Louise Michel dans l'ensemble des romans, avec un tableau hyperbolique et monstrueux des bas-fonds de la société qui sont hantés par le crime et la perversité. De fait, il s'agit de susciter l'indignation et l'écœurement du lecteur devant l'accumulation de charniers, d'horreurs, d'injustices, pour éveiller dans ce lecteur le désir révolutionnaire qu'évidemment, ces romans qui sont des romans quand même prosélytes, cherchent à créer. Donc éveiller ce désir révolutionnaire et montrer la nécessité de la construction d'un monde différent, déjà en marche. Donc c'est là le rôle que jouent les contrepoints utopiques dans la trame narrative. Les espoirs révolutionnaires trouvent dans le monde nouveau une réalisation qui relève de l'ordre du mythe. Des milliers d'hommes condamnés par la société et victimes de l'injustice sont en effet recueillis par un mystérieux vaisseau insaisissable qui représente une sorte de double du nautilus du capitaine Nemo. Il constitue dans les glaces du continent arctique, autour d'un scientifique, une colonie utopique dont certains traits évoquent les phalanstères de Charles Fourier. Cette communauté libre et audacieuse invente de nouveaux rapports sociaux, fait évoluer les langues et pousse la recherche scientifique à un tel point que, je cite, « la science dominait de quelques siècles celle de l'Europe ». Mais les linéaments de cette communauté scientifique idéale sont à peine dessinés par la fiction, avant sa destruction par un personnage du roman. Le dynamisme de l'œuvre repose sur cette asymétrie foncière entre ses versants dystopiques et utopiques. Pour conserver sa puissance d'attraction, l'utopie scientifique n'intervient en somme que comme un horizon rêvé, invoqué plus que décrit. Elle se déploie comme un motif musical qui revient à plusieurs reprises pour répondre aux tableaux de la société qui continuent à se débattre dans la justice et la violence. Ces motifs présentent ainsi une dimension plus poétique et symbolique que directement narrative. Chez Louise Michel, il semble donc que le roman mette systématiquement en crise le modèle d'une science qui serait libératrice et utopique. Un personnage récurrent dans chacune des fictions vient confirmer cette ambiguïté fondamentale du modèle scientifique. Il s'agit d'un médecin criminel, une figure oxymorique qui traduit chez la romancière la peur du pouvoir scientifique comme source possible d'oppression. Dans les microbes humains, il s'agit du docteur Gaël qui a dédié toute sa vie à la quête du savoir et notamment à la recherche du chénon manquant entre le singe et l'homme. Il n'hésite pas à sacrifier régulièrement des vies humaines pour ses expériences sur le développement des crânes humains. Ce type romanesque permet à Louise Michel de susciter chez ses lecteurs une interrogation sur l'éthique scientifique. Mais elle réactive également une figure romantique bien connue, c'est celle du roman faustien, enfin du savant faustien, du savant prêt à la damnation pour la quête de la connaissance. On peut donc finalement s'interroger sur le caractère pionnier de la science mise en scène dans les romans de Louise Michel. C'est là le dernier point que je voudrais aborder avec vous en comparant ces fictions avec celles d'autres écrivains contemporains et en la réinscrivant dans l'histoire culturelle des sciences à ce tournant du XIXe siècle. Mon hypothèse est que l'imaginaire scientifique de la romancière relève en fait davantage de l'époque du romantisme que du développement de la technoscience qui lui est contemporaine. Les sciences qu'elle représente dans ses romans sont la médecine et la biologie qu'elle aborde autour des savoirs fondamentaux de l'évolution. Mais elle ne met jamais en scène les applications concrètes et pratiques des savoirs scientifiques dans le champ de l'ingénierie par exemple ou dans le champ de l'industrie. C'est en somme une vision très idéalisée, très distanciée de la science qu'elle introduit dans ses romans dramatisant les enjeux individuels des parcours de savants solitaires loin de la recherche collective en laboratoire qui se met en place à la même époque. Les années 1880 et 1890 où paraissent ces romans constituent aussi une période de débats idéologiques intenses autour des sciences et de leurs enjeux sociaux. En parallèle des grandes expositions universelles, les sciences sont omniprésentes dans la culture médiatique, que ce soit sur le mode de la célébration ou de la satire d'actualité. Mais l'atmosphère fin de siècle est aussi celle d'une crise du positivisme, emblématisée par le retentissement que connaît par exemple un article de Ferdinand Bruntier sur les faillites partielles de la science. Or, lorsque Louise Michel s'inquiète des dangers de la science dans ses romans, ce qu'elle met en scène c'est la dérive d'individus isolés, comme le savant criminel, ayant renoncé à toute éthique scientifique. Cette démarche est donc tout à fait différente de celle qui met en garde la société contre les dangers de la science à l'échelle collective. De nombreuses fictions des années 1880 et 1890 témoignent d'une conscience écologique, ou rejoint ce qui a été présenté là pour le coup autour de Georges Saint, d'une conscience écologique précoce, ou d'un certain hygiénisme face à la crainte d'un empoisonnement par une chimie omniprésente. Ce sont des thèmes qui envahissent la presse de l'époque. On est dans des problématiques qui sont finalement assez proches des scandales contemporains. On n'est pas sur le glyphosate, mais c'est ce type d'interrogation qu'on a sur les dangers d'une chimie empoisonneuse qui détruirait finalement l'écosystème. Les romans d'anticipation d'un auteur comme Albert Robida, qui est homme de presse, illustrateur et romancier, s'inquiètent ainsi de la dégénérescence de l'homme moderne que produisent les sciences et la technologie. Ce catastrophisme scientifique, si prégnant à la fin du siècle, n'est d'ailleurs pas une nouveauté, puisqu'on en trouve un premier témoignage dès 1855 avec un ouvrage qui est intitulé de manière très provocatrice « La fin du monde par la science » et qui paraît un mois avant l'exposition universelle de Paris, qui connaît un très grand succès. Donc on voit se développer, durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, les prémices de ce qu'on appellerait maintenant une culture du risque. Le positionnement de Louise Michel semble foncièrement en décalage avec ses débats contemporains. Elle ne se situe en somme ni du côté du positivisme industrialiste, qui est emblématique d'une société bourgeoise qu'elle rejette, ni du côté d'un catastrophisme scientifique qui contredit sa croyance foncière dans un progrès inéluctable et dans l'avènement d'une société nouvelle. La science que représente Louise Michel est finalement assez peu précise et littérale. Elle se voit instrumentalisée, transformée en une philosophie scientifique et mise au service d'un projet politique. Cette specificité apparaît nettement lorsqu'on constate l'absence d'une écriture scientifique technique dans les œuvres de Louise Michel. Loin des digressions encyclopédiques d'un Jules Verne, loin d'un goût pour les nomenclatures savantes, naturalistes d'une colette, c'est la transition vers le prochain exposé, c'est la langue même des sciences qui est absente des textes chez Louise Michel. De fait, la comparaison des romans de Louise Michel aux publications contemporaines d'un Jules Verne ou de Zola est particulièrement éclairante. stylistiquement, mais aussi idéologiquement, Louise Michel peut en quelque sorte apparaître comme l'anti-Jules Verne. En revanche, on ne peut que constater une certaine proximité entre l'utopie fourriériste incluse dans le dernier cycle romanesque de Zola, intitulé « Travail » et « Le monde nouveau » de Louise Michel. Dans les deux cas, on observe une mise en crise du régime réaliste pour entrer finalement dans une écriture du mythe. Chez Zola, comme chez Louise Michel, la science finit par se détacher des références réelles pour devenir un objet proprement idéologique. Mais la logique même de la fiction, les ambivalences de l'esthétique feuilletonesque font malgré tout échapper l'œuvre de Louise Michel au modèle du roman à thèse. Les microbes humains et le monde nouveau font pénétrer leur lecteur dans un univers qui est un univers de terreur, de confusion, imprégné, on l'a vu, d'un inconscient de violence et de monstruosité. On ne s'étonnera pas que ces étranges romans de Louise Michel aient pu séduire les surréalistes. Dans l'hybridité des registres et des esthétiques littéraires, son œuvre témoigne du choc entre une idéologie scientifique révolutionnaire et anarchiste qui aurait pu produire une inivocité et le cadre esthétique ouvert, foisonnant du roman populaire qui sans cesse réintroduit des nouvelles strates d'ambiguïté au sein de la fiction. Merci.